C'est la fin de ma présentation donc là il y a encore des messages clés que je vais répéter et deux après il y a une liste de questions, je vais revoir les questions une par une comme ça on va pouvoir répondre aux questions. Voilà donc les virus IAHP sont là pour rester, ils sont apparus en 96 en Chine, en 2006 ça a commencé à monter en puissance et là tous les ans probablement qu'il y aura de la grippe aviaire en France tous les ans. Alors après combien ? Beaucoup pas beaucoup ça on sait pas trop mais il y aura ça tous les ans. Il y a toujours un risque zoonautique donc une transmission de l'animal à l'homme après l'exploitation des volailles, important, de les mesures sanitaires, la biosécurité donc c'est des mesures qui sont essentielles pour limiter la propagation du virus, enfin bon cette année ça n'a pas trop marché à priori et puis alors vu que ça marche pas bien maintenant on va commencer à vacciner les volailles sous certaines conditions et par contre alors voilà le futur des activités ancestrales de l'élevage donc les chasseurs, la conservation d'espèces rares, les éleveurs amateurs, même le petit producteur bon bah moi personnellement je suis assez pessimiste parce que pour l'instant il n'y a personne au niveau réglementaire qui a prévu de faire quoi que ce soit là dessus alors peut-être que les chasseurs je sais pas vous avez un à la fédération nationale à mon avis qui doivent travailler sur le sujet aussi mais bon après est-ce qu'ils vont... enfin je sais pas ce qu'ils se font mais apparemment moi ce que j'en ai compris c'est qu'il n'y a rien de prévu pour les petits les petits alors les questions et les réponses de l'audience donc là il y a une liste de 20 questions alors quelle est la durée de vie d'un oiseau contaminé non vacciné bon alors ça dépend de l'oiseau si c'est une poule bah déjà il y a le temps d'incubation donc l'incubation c'est le temps entre l'infection et le début de la maladie donc là ça peut être jusqu'à quinze jours et puis une fois que l'animal est malade si c'est une poule voilà en trois jours une semaine max sur trois jours l'animal est mort quoi ok après si c'est un canard résistant bon bah là et ça peut durer il peut il peut jamais 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 mourir ça c'est possible alors deuxième question y a-t-il des espèces d'oiseaux plus résistantes et plus sensibles au virus que d'autres oui ça c'est vrai les poules sont très sensibles les dindes aussi les canards beaucoup moins sensibles et puis après quand on voit tous les canards sauvages ou les oies sauvages ou les cygnes bon bah là il y a les cygnes qui sont cette année plus sensibles au H5 et 8 que les canards ça c'est clair les oies à bernaches aussi il y en a beaucoup alors ça dépend voilà ça dépend de chaque espèce alors quelle est la période question numéro 3 quelle est la période d'incubation de la forme pathogène la plus virulente bon alors la période d'incubation c'est environ quinze jours d'ailleurs c'est le problème du virus de cette année c'est que l'incubation est plus longue c'est à dire que les os obligateurs peuvent voyager plus loin donc sur environ environ une quinzaine de jours alors si pas de mortalité au bout de cette période l'abattage du chieptel est-il obligatoire alors aujourd'hui la réponse est oui si voilà vous avez des animaux malades si vous avez de la grippe aviaire même si vos animaux sont pas malades si on trouve du virus de la grippe aviaire dans vos oiseaux ils seront abattus là c'est clair alors question numéro 5 alors un canard sauvage ou de l'élevage peut-il être porteur du virus un jour puis quelques jours ne plus l'être oui c'est possible c'est environ et ça dépend une quinzaine de jours on peut garder chiffre en tête qu'un jour ça fait ça fait un peu un chiffre un peu sécure quoi alors transmission les fientes d'oiseaux contaminés à l'élevage de volailles peuvent-elles contaminer la faune sauvage si celles ci sont épandues dans les champs oui la réponse est oui alors on avait regardé dans les fientes ça reste quelques je sais plus quelques jours quelques semaines et c'est pour ça que on composte en fait si on veut bien faire les choses c'est s'il ya un cas de grippe aviaire dans un élevage la litière on la met en mont dans le bâtiment on fait un tas de compost en fait et donc le compost ça va chauffer ça va chauffer à 100 degrés tout le truc et normalement au bout d'un certain temps on va attendre que le compost c'est fait sans affaire pour que la litière soit stérile au moins qu'il n'y ait plus de virus quoi donc là il y a des tests qui sont faits alors la continuation question numéro 7 se fait par voie orale uniquement ou elle peut être aussi respiratoire alors en fait dans les faits c'est la même chose orale ou respiratoire bon bah respiratoire c'est le nez la bouche tout ça ça se touche donc apparemment c'est les cellules respiratoires qui sont plus sensibles mais un virus qui rentre par là bon bah ça c'est la même chose quoi donc la question numéro 8 si il veut se produire dans l'air la question devrait vivre moi je dirais un jour ou deux quoi un jour ou deux dans l'air mais ça dépend aussi des conditions météo est-il existe-t-il des conditions nombre d'oiseaux en période météo où les oiseaux sont plus sensibles et où les virus ne se propagent pas bah alors à mon avis ce serait plutôt alors les météo froide hein donc froide donc les virus résistent plus longtemps on l'a bien vu sur l'eau de boisson dans l'eau et puis des nombres d'oiseaux hein effectivement donc les périodes froides et s'il y a beaucoup d'oiseaux hein bah là il y a les oiseaux sont plus sensibles enfin ils sont plus sensibles ils sont pas plus sensibles c'est juste qu'il y a plus d'oiseaux donc il y a plus de circulation de virus à ce moment là et puis après voilà donc les saisons froides et les grosses densités alors question numéro 10 alors la transmission des virus peut se faire par voie aérienne si oui jusqu'à quelle distance là dessus on est plutôt sur du l'ordre de l'ordre de 1 km quoi 1 km c'est que s'il y a une ferme à 500 mètres ou s'il y a un truc à 500 mètres on peut estimer que ça vient de là au-delà de 500 mètres quand même on se dit quand même là faut pas sûr quoi hein donc mais bon 500 mètres 1 km à voile d'oiseaux déjà on en couvre du terrain mais bon alors l'étalage des fientes de poulailles et de l'ascuriel sur les cultures n'est-il pas un vecteur de propagation du virus la réponse est oui ça dépend la qualité de ces fientes de volailles est-ce qu'elles ont été compostées ou pas en gros c'est ça hein est-ce qu'elles ont été compostées ou pas si elles sont fraîches oui effectivement ça peut être le cas alors quel est selon vous le premier vecteur de transmission de propagation du virus les oiseaux sauvages ou l'activité avicole alors les en fait c'est les oiseaux sauvages qui sont réservoirs donc le virus vient de là ça c'est clair par contre une fois que le virus rentre dans une activité avicole il y a tellement de circulation de personnes dans toutes ces fermes avicoles de camions d'aliments camions que là donc les deux hein donc il n'y a pas de premier vecteur de transmission il y aurait ces deux vecteurs de transmission question 13 bon on a parlé des farouchements la dispersion des oiseaux sauvages par actes de chasse ou des farouchements pour protéger les cultures par exemple ce sont pas telles des solutions pour éviter le regroupement d'oiseaux sauvages et limiter ainsi la propagation alors là scientifiquement il faut que je fasse des recherches avant de pouvoir répondre à la question après effectivement s'il y a beaucoup d'oiseaux si on les est farouches ils s'en vont bon bah mécaniquement il y a moins moins de virus là bon apparemment apparemment c'est assez logique mais le problème c'est que ces virus alors voilà il faut le faire assez tôt parce que si on laisse les canards s'engrouper pendant je sais pas deux semaines trois semaines là et qu'on les effarouches au bout de trois semaines bon bah ils ont eu le temps de surfiler le virus donc si on les effarouche là par contre l'effarouchement est un acte de propagation du truc des virus alors que si on effarouche tout de suite en gros il faut effaroucher tous les jours quoi en fait il faut effaroucher tous les jours ouais chasser toute l'année ça c'est une bonne idée et à côté des élevages de volailles surtout comme ça non mais enfin ouais ouais je pense que ça dépend vraiment ça c'est des questions ça dépend de comment l'effarouchement est effectué quoi alors législation alors question 14 l'interdiction de la pratique de la chasse en personne de grippe aviaire est-elle selon vous justifiée alors bah justifier c'est un mot compliqué non à mon avis il y a un texte de loi qui dit pas de transport de volailles mortes ou vivantes en cas de grippe aviaire vous transportez des oiseaux morts dans votre coffre c'est interdit ou les oiseaux vivants point à la ligne c'est tout il n'y a pas de justification scientifique oui non derrière mais pareil ces lois ont été faites si vous voulez sur les élevages de volailles commerciaux voilà on limite les mouvements d'animaux parce que là il y a un sens donc ces lois ont été faites pour ces élevages là en fait elles n'ont pas été faites pour les chasseurs question 15 les arguments avancés d'éviter les mouvements d'oiseaux sont-ils ? bah je viens d'y répondre c'est euh... bah là on l'a vu cette année ça sert à rien on a interdit à tout le monde de bouger pendant quoi 6 mois et au final on a quand même eu des cas partout euh... bon donc euh... donc non alors est-ce qu'on aurait... alors les mecs ils vont vous dire ah ouais mais attendez euh... là on a eu beaucoup de cas mais si vous vous avez autorisé à bouger il y en aura encore plus hein... donc euh... alors on gagne jamais quoi on peut jamais... on peut jamais dire euh... on peut... on n'a jamais raison hein quels sont les moyens mis en place dans les autres pays pour contrôler la propagation du virus ? les mêmes euh... les mêmes qu'ici c'est la même chose on peut jamais dire